Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour continuer notre let's play de vampire, le vampire de la dèche, le vampire qui fait les poubelles, mais il est médecin quand même, attention, mais il loot ses ingrédients dans les poubelles, c'est le vampire SDF. Du coup les amis, je vous passe en plein écran, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on s'était laissé au club Ascalon, on venait d'infiltrer le club Ascalon, et ils nous avaient accepté parmi eux, du coup ce qui nous avait débloqué notre niveau de charme suivant, et qui va nous permettre donc de faire la quête. Émilie a disparu, trouvé la maison d'Émilie, où on s'était rendu, mais on n'avait pas pu la faire justement, parce qu'il nous manquait un niveau de charme. Du coup, je vous propose qu'on commence déjà par ça, voilà, allez, let's go ! Qu'est-ce que j'adore ce jeu, son level design est vraiment magnifique, j'adore. On peut critiquer certains points de ce jeu, clairement, genre les combats qui sont un peu cheatés, avec les ennemis qui glissent, ou qui se téléportent, ou qui vous tapent à travers les murs, mais il a quand même quelques points forts, qui est sa narration, et son level design. Alors, on avait aussi la quête principale, qui nous disait donc interroger les citoyens du quartier sur les sources d'infection dans le West End. Alors, si je me souviens bien, cette quête nous était donnée par le club Ascalon. Pareil, je n'ai pas en off traité les maladies, donc il faudra que je fasse un de ces quatre. Je cherche, je suis toujours perdu avec les quêtes, là-dedans. Détail, s'il vous plaît. Lord Redgrave veut que j'utilise mes connaissances médicales pour localiser et endiguer la totalité des sources d'infection possibles dans le West End. Il semble être très préoccupé par le fait que l'épidémie puisse s'étendre jusqu'au quartier riche de Londres, ce qui augmenterait les chances d'infection parmi l'élite de Grande-Bretagne. Je vais tenter de trouver la cause de l'infection. Je pense que je devrais commencer par interroger les habitants que je pourrais trouver dans le coin, afin de rassembler toutes les informations possibles sur des activités inhabituelles liées à l'épidémie dans les environs. Très bien, très bien. Donc c'était bien le club Ascalon qui nous avait donné cette quête. Oui, c'est vrai qu'ils avaient subi une attaque. Je cru qu'ils avaient fait la teuf, mais pas du tout, en fait. Je me suis dit, ah, grosse soirée de vampire, mais non, 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 pas du tout, en fait. Allez, on sort de là. Grosse soirée de vampire en vue. Ah bah non, 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 pas du tout. C'est juste la garde de Prewen qui les ont attaqués. Oui, c'est vrai qu'on avait des soupçons comme quoi Lord Redgrave nous aurait peut-être transformés, car on ne connaît toujours pas notre géniteur. Je vois que j'ai plus de temps. Oui, je m'étais fait... Je me suis fait tuer ce français qui part. Je me suis fait tuer par les vampires level 27, là, derrière l'allée. Ce n'était pas des vampires, c'était des... Enfin, je suis encore d'escale. Et la maison de Emily, la voici. Laissez-moi entrer. Donc, si je ne dis pas de bêtises, Venus Crossley, c'était pas la maison d'Emily ? Si, 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 ah oui, on devait passer par cette maison pour aller à la maison de Venus. Euh, d'Emily. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est parce que nous avons tué notre sœur dans je ne sais plus quel épisode. Euh, vous m'excuserez, Lady, mais bon, je vais commencer à fouiller dans les armoires pour voir vos robes, vos petites culottes. Le côté dérangeant des RPG, pour avoir du loot, vous pouviez absolument dans tous les placards. Même des placards que, bah, vous ne devriez pas, techniquement. Je manque de vaisselle chez moi, je vous emprunte deux ou trois assiettes et deux ou trois couverts. Il y a quoi dans ces viroirs ? Le mec relou, quoi. C'est sympa, les petits serfs, là. Je peux les prendre, merci. Alors. Bon, je pense qu'on ne va pas tout looter non plus. Euh, du coup, on va lui parler, avant de partir. Parce qu'elle a des choses à nous apprendre. Ouh, oui, attendez, ça brille là-haut. Ce vampire est une pie, en fait. Tout ce qui brille, il le prend. Vampire SDF et pie à la fois. Alors, si je me souviens bien, son mari, c'est celui qui était dans la rue, et qui avait découvert que pendant la guerre, qu'un homme a changé. Un officier était un vampire. À propos des sources d'infection du quartier, d'accord, donc on peut demander pour la quête principale. Intéressant, on va lui demander. Hum, très bien. Votre vie à Londres, voyons voir, qu'est-ce qu'elle nous propose. Comment allez-vous depuis la dernière fois ? Comment avez-vous été depuis la dernière fois que nous avons rencontré ? Comment a-t-on été depuis ? Trois ans maintenant ? Je suis fait mon travail, comme toutes les femmes britanniques. Vous n'avez pas de savoir ce que c'était comme ça, de attendre pour des mois, sans savoir si je vais toujours être une femme ou une femme. Je comprends. L'heureusement, cette partie de la ville a été saved de la pire de les bombes, de ce que j'ai vu. C'est vrai qu'à l'époque, n'empêche, on n'y pense pas, mais pendant les guerres, les femmes devaient se faire énormément de mots, tout en gardant la tête haute parce que c'était plus ou moins mal vu de craquer en public. On n'y pense pas assez à notre passé. Dites-moi en plus sur ce quartier. Surtout qu'on l'a empalé avec un énorme pieu, la pauvre, ou on l'a arraché le cœur, je ne sais plus, enfin bref, c'était horrible. Merci. Merci, Venus. C'était tellement soudain. Et j'ai été très busy, je n'ai pas parlé à quelqu'un de ce qu'il n'a pas parlé. Je me souviens que j'ai assisté à la funeral, mais, vous savez, c'est très rapide. Et ce qu'il y a la épidémie dans les villes ? Il n'y a pas besoin d'aider, mon amour. C'est normal, considérant les circonstances. Non, c'est pas. Je suis sûre que Clarence n'a pas pensé à vous présenter ses condoléances. En même temps, ton mari est revenu de la guerre en ayant vu un officier dévorer un autre soldat sur le champ de bataille. Il y a de quoi être un peu, j'ai envie de dire, dérangé du coup. C'est des choses qui restent en mémoire. Pourquoi mon retour vous surprend-t-il, Lady ? Pourquoi est ma retour tellement surprenante ? C'est plus un fin de fin de l'inquiéterie que une surprenante. You and Clarence, back from the war. You have no idea how hard it's been for me. D'accord. Hum, dites-nous en moins plus à propos de la réputation de votre famille. Venus, why do you worry so much about your family's reputation ? Everyone laughs at Clarence now. And they avoid me because they believe I share his insane opinions. I'm a leper in my own community. D'accord. Sympa. Question personnelle. Hum, voilà. Et c'est bien lui. Dites-en moi, euh, dites-en moi. Le français part aujourd'hui, c'est terrible, messieurs-dames. Dites-en moi en plus à propos de l'obsession de Clarence pour les vampires. Tell me about Clarence's obsession with vampires. It drives me so crazy, it makes my stomach hurt. I was so relieved to have him back. But I quickly realized he'd lost his mind in France. I understand your irritation, Venus. But you have to accept the trauma Clarence endured on the battlefield. The question is simple, Jonathan. Vous ne le croyez pas, que pensez-vous de lui ? On pourrait pas lui dire tout simplement que les vampires existent. Mais vous ne croyez pas votre mari, chère Lily. Bah vu la tête qu'elle avait quand je l'ai rencontrée, euh, oui. Oui, honnêtement, oui. Et euh, que pensez-vous de votre mari ? The important question is, what do you really think of your husband ? I'm tough, Jonathan. He should have told me the horrors he witnessed, however appalling it was. Instead of inventing a fantasy about blood drinking monsters. Ouais, enfin, la guerre c'est quand même horrible, hein. Il y a des bras arrachés, des têtes arrachées, euh. À l'époque où on est, c'était pas une discussion, euh, qu'on avait généralement, euh, entre, euh, ouais. Dans un couple marié, quoi. Euh, bah du coup, je crois qu'on a fini, on n'a rien d'autre à lui dire. Bah au revoir, chère Lily, et merci de toutes ces informations. Donc je pense qu'en passant par l'étage, nous aurons accès à la cour qui est derrière. Et on pourra sauter, donc, dans la maison d'Emily. Et on va continuer de fouiller, euh, les placards, en bon vampire SDF qu'on est. Ah bah voilà, on est dans la chambre de, euh, euh, cette chère Lady. Mon dieu. C'est très distingué pour l'époque. Oh. Ah genre, j'adorais ces salles de bain. Dans les années 1800, ces salles de bain, en plein milieu des pièces, euh. J'étais littéralement, bah, aucune intimité, quoi. Euh, du coup, ouvrons ce placard. Je vous prends des serviettes de bain, Lady, hein, merci. Oh, c'est terrible. Je bégaye et, euh, mon français part à la dérive. C'est ma maman qui va être content que j'apprenne à parler. Mon dieu. Je fouille dans votre petite culotte, hein, ne vous gênez pas, hein. Pas la peine de venir voir. Je garde un souvenir, Lady, merci. Oh, je vous jure. Dans les RPG, oh, la bibliothèque perdue. Dans les RPG, ça m'a toujours, euh, fait énormément, euh, rigoler, ce, euh, comment dire, le côté où vous fouillez absolument tous les mobs sans aucune gêne, en fait. Et personne ne vous dit rien. Vous partez, genre, avec la petite culotte de la personne, ou, euh, les slips, ou ces t-shirts, et la personne ne vous dit absolument rien. Euh, je voulais les objets de quête, parce qu'on vient de récupérer, euh, ok, ça a légèrement buggé. Ah mince. Euh, c'était, euh, quel bouquin. La suprématie et connes, les espèces, soleil et feu, non, non. Ah, la bibliothèque perdue, la voici. Euh, la bibliothèque perdue. Les vampires ont-ils des alliés parmi les vivants ? Bien sûr que oui. Ils se font appeler la confrérie, et ils servent leur maître, immortels de nombreuses manières, certainement en échange de privilèges et de connaissances. Le siège de leur pouvoir se trouve quelque part à Londres, là où leurs conseils secrets conspirent contre nous. Je l'appelle la bibliothèque perdue. C'est un endroit où ces traîtres rassemblent de nombreux ouvrages occultes et oubliés. J'offre personnellement 1000 livres au premier qui pourra m'apporter la preuve que cette bibliothèque existe et m'indiquer sa position exacte. Clarence Crossley, pour plus d'informations, veuillez me contacter en personne. Et bah, il y va quand même fort, parce qu'il parle de vampires. Mais le mec publie des bouquins, fait des recherches, enfin... Il pourrait se contenter juste de croire aux vampires, point barre. Et voilà, je suis sur le fameux toit que je voulais accéder dans l'épisode précédent. Est-ce que je peux descendre ou pas ? Non, je suis coincé. La porte se ferme-t-elle ? Non. Ah oui, mais on peut se téléporter comme je l'avais imaginé. Parfait. Ouh ! J'adore cette téléportation. Enquêter sur l'infection près des spériens. Oui, je le sais, mais pour le moment, je veux faire la quête secondaire de me remettre. C'est vrai qu'il y a aussi... C'est vrai que, comme dans les trucs de vampires, vous avez besoin d'être invité pour rentrer quelque part, sinon vous ne pouvez point rentrer. Alors, comme d'hab, on tient, tout ce qu'on peut piller. Il y a du sang. Le sang. Oh mon dieu, c'est déjà une mauvaise. Allez. Ah, j'aime ce côté un peu The Witchersque, si on va dire ça comme ça, où vous pouvez traquer justement les tracques, les tracques, les traces de sang. C'est assez original. Les loot veulent bien se calmer. Du coup, on a des tâches là. Je crois que quelqu'un a eu ses règles et n'avait pas de linge pour stopper ceci. Ou stopper cela. Un bouquin. Alors, lettre d'amour d'Emilie, le 5 novembre 1918. Mon cher Jacques, j'ai tellement hâte de vous revoir. Est-ce que ça sera pour ce soir ? Ou bien demain ? Je n'en peux plus d'attendre. Depuis notre baiser sur ce pont, une lune illuminant le ciel nocturne, je meurs d'envie de sentir à nouveau vos crocs sur mes lèvres. Ok, elle était amoureuse donc d'un vampire. Oh mon cher démon, que la douleur de votre douce morsure sur mon cou est juicif. Pendant une seconde, qui m'a semblé une éternité, j'ai bien cru que vous alliez me tuer. Là, sur ce pont, au milieu de la nuit. Mais non. Mon cher Jacques, vous êtes resté la fiancée attentionnée que je connaissais. Euh, le fiancée, excusez-moi. Que je connaissais. Vous ne faisiez que de me taquiner. J'ai tellement hâte de boire votre sang pour de bon cette fois. Et de me montrer à mon amie Charlotte en temps immortel. De la taquiner elle aussi, au départ, comme vous m'avez appris à le faire avec les mortels. Et puis je la transformerai en l'une des nôtres. Elle aussi. Et nous règnerons tous ensemble sur les nuits de Londres. Et nettoierons ces rues de toutes ces âmes impures. A toi pour toujours, Émilie. Et bah, donc ça explique tout. La petite Émilie était amoureuse d'un vampire. Je ne serais pas contre des petits rats sandwichs à grignoter, histoire de remonter ma jauge de sang. Alors, où vont ces traces les amis ? Où vont ces traces ? Dans la rue. Très bien. Euh, je peux sauter, oui. Yaaah ! Même pas mal. Bah, du coup. Oula. Ça commence à sceller de plus en plus. C'est bien. Docknor, état du quartier, satisfaisant. Oula, il y a des vampires. Je ne suis pas dedans en termes de combat. Je ne sais plus où sont mes attaques, où sont mes pouvoirs. Est-ce qu'il est level 24 quand même ? Écoutez, on va l'essayer. Je ne vous garantis pas la survie parce que la dernière fois j'ai pris une sacrée déculottée. Mais je ne sais pas si c'est à cause de la femme qui crachait de l'ail. Aïe. Non, ça va. Ça va. C'est vraiment les vampires... Aïe. Mince, il a perdu de la vie. J'aurais bien voulu le... C'est-à-dire un truc horrible. J'allais employer le mauvais terme. Je pense que vous pouvez l'imaginer. Ça commence par un S. Je voulais le... Boire son sang. Ce sera beaucoup mieux. Sinon, c'est un peu bizarre. On ne va pas se mentir. Qu'est-ce que... Oui. C'est qui, lui ? Un être humain, apparemment ? Ou un vampire ? Je disais donc, toujours employer les bons termes quand vous êtes un vampire. Sinon, vous pouvez passer pour ce que vous n'êtes pas. Ou perturber les gens. Ou est-ce qu'on pourrait boire son sang à lui ? Oui, parfait. Allez. Alors, un truc qui me rend perplexe dans ce jeu, justement, c'est... L'année dernière fois, on est tombé sur des ventures level 27. Ils nous ont mis deux coups, on est mort. Voilà. Littéralement. Et là, comme vous pouvez le voir, ça va très bien. En fait, ils nous mettent un coup, ils nous enlèvent du genre 10% de vie. Et les autres, du genre, ils nous ont enlevé 90% de la vie en deux coups. Enfin, en un coup. La difficulté est un peu bizarre, des fois. Et tu ? Qui es toi ? Quoi que tu fais ici ? Je peux te demander la même question. Je suis Marquis de Bourc-Colomb. Et je vous invite à trouver ton propre jeu, monsieur. Je ne suis pas là pour me protéger. Je suis en train de me chercher la mort de une jeune femme qui a été un vampire. Une jeune femme qui a été un vampire ? Oh, tu es trompe, c'est vrai ? Oh, j'adore le sens britannique de l'humour ! Et qui êtes-vous exactement ? Je suis Jacques Michel Guillaume Florimond, le Marquis de Bois-Colombe, à votre service, mon cher cousin. Êtes-vous français ? Ouais, clairement. Cet accent, il vend du rêve. Cousin ? Comment ça, nous sommes parents ? Oui, c'est pas faux. Alors, que faites-vous ici ? J'ai récently décidé de visiter London. J'ai toujours rêvé de visiter une ville sur le verre du collapse. C'est un délicat, mais intense spectacle. Mais cet accent, les amis ! Vous prenez plaisir au malheur des autres. Très bien. Et qu'avez-vous l'intention de faire ici ? Qu'est-ce que tu plans de faire ici ? Faites plaisir. Faites des photos. Faites plaisir. Faites plaisir. Faites plaisir. Faites plaisir. Faites-moi, je ne serai pas l'unique mortel foreign qui a acheté un ticket à l'affaire. Alors ça, c'est l'image du vampire, vous savez, qui est mortel. Et en fait, qui n'en a rien à faire du malheur des mortels, justement. Et qui est là en mode, je ne risque rien, je ne peux pas tomber malade, je ne peux pas mourir. Et je suis supérieur, en fait, au mortel, vu que je suis un vampire. Et donc, je méprise absolument tout le monde, quoi. C'est un garde-manger. Et j'aime beaucoup la métaphore du vampire méprisant dans certaines œuvres vampiriques. Dites-moi, j'ai suivi les traces de sang qui n'aient jusqu'à vous. Êtes-vous responsable de cela ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle voulait devenir l'un de nous. Ce n'est pas la première fois que j'ai reçu cette proposition, mais... Je dois admettre que son approche directe m'a tenté. Et puis quoi ? Le corps a reçu mon sang. Ça se passe, vous savez, parfois même avec des preuves volontaires. Au moins, ses gurglingues m'a apporté quelque chose de plaisir, jusqu'à ce que l'arcteur a brûlé. Ok... Alors, on peut le tuer, ou je vous crois. Bah, en même temps, il a l'air méprisant, il n'a pas l'air de mentir non plus. Donc, on va dire qu'on le croit, à mon avis, c'est vraiment ce qui s'est passé, vu qu'on a lu la lettre qui disait qu'elle voulait être transformée, justement. On va prendre le choix de le croire, allez. Je vous crois, même si vous paraissez bien déplaisant. Il est méprisant. Un truc de fou. Alors, on est vraiment dans le vampire méprisant jusqu'au bout. On rentre compte à Charlotte Ashbery de la disparition de son ami. J'avais oublié que c'était Charlotte qui nous avait donné cette quête. Notre bien, notre cher et tendre bien aimé. Le collet qui s'embrasse avant de partir. Et ils se sont juste dit adieu de manière très linéaire. C'était un peu triste. Du coup, du coup, du coup. Comment se fait-il qu'on ait plusieurs quêtes principales ? Emilie l'a disparu. On est là. Ah non, Charlotte Ashbery. Non, non, excusez-moi. C'est la fille de Lady Ashbery. Autant pour moi. Je l'ai confondue. J'avais oublié, oui. Oui, c'est vrai que c'est elle qui nous a donné cette quête. On ne la connaît pas, elle. Elle, excusez-moi. Bonne soirée. Je peux vous aider ? Je suis un docteur. Dr. Jonathan Reed. Je suis... Je suis... Carina Billow. Je n'ai besoin d'un docteur. Les rats... Où sont les rats ? Elle mange des rats. Je pense qu'on devrait peut-être... Ecoutez. Il y a deux messieurs en blanc qui vont venir vous voir. Ils vont vous mettre un joli chandail. Et suivez-les. Ils vont être gentils avec vous. Ne vous inquiétez pas. Euh... Ouais, non, non. C'est pas... Moi, je le fais. Mais c'est des clubs sandwich. C'est des clubs sandwich. Des rats sandwich. Mais vous, non mademoiselle. Vous n'avez pas l'air d'être une vampire. Enfin, peut-être que si. On va essayer. On va... On va en apprendre un peu plus sur sa vie. Euh... Parlez-moi de vous, s'il vous plaît, chère madame. Est-ce que vous pensez qu'elle est juste dérangée ? Ou c'est une vampire ? Je me pose la question. Mais je pense que c'est pas... Je sais pas. On va bien voir. Mais que vous est-il arrivé exactement ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Les rats. Les réponses s'écoutent dans leurs petits, petits, petits brains. Mme Billow, s'il vous plaît, essayez de vous concentrer. Pourquoi vous vous inquiétez de ces rats tellement ? La voix dans ma tête. Il me force de le faire. Il m'a dit. Il a 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 dit. Elle m'a l'air d'être dérangée, je pense, ça quand même. Leur petit au croustillant, ça croustille. C'est comme des frites. C'est bon. Miam miam. Et leur cerveau, on dirait des cacahuètes. Oh mon dieu. Oh excusez-moi. Je suis en train de m'étouffer du coup. Vous sentez-vous forcez d'y obéir ? Vous sentez-vous forcez d'y obéir cette voix, Mme Billow ? Même si vous êtes laveur d'y obéir ? Oui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Quelqu'un que vous connaissez. Quelqu'un que vous avez rencontré. S'il vous plaît. Il a dit. Ne parlez jamais de moi. Ou je vous abonne. Passez-moi, docteur. Très bien. On a un nouvel indice débloqué. Ce qui va nous permettre, dans les questions personnelles, de lui poser un peu plus de questions. Alors ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est d'un coup on s'intéresse à la personne et après d'un air détaché. Dites-moi en plus un peu plus. Dites-moi en plus sur ce quartier, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous entendez ici, Mme Billow ? Je pense qu'on va quand même lui envoyer les messieurs en blanc avec un joli chandail. Je pense. Je pense. Je pense pas que ça soit un vampire. Je pense plutôt qu'elle ait dérangé la pauvre. Je pense qu'elle a littéralement craqué. On va lui poser des questions pour la quête principale. C'est-ce qu'elle a... Est-ce qu'elle parle de la maison du club Ascalon ? Ou d'une autre maison ? En tout cas, comment elle dit le mot ? Question personnelle. Indice requis, indice requis. Je croyais qu'on avait débloqué un indice. Non ? Bon, pas tant pis. Bah écoutez, du coup, on peut plus rien lui dire. Bah au revoir, chère demoiselle dérangée. Alors, se rendre à la première source d'infection, se rendre à la deuxième source d'infection. On a trouvé donc des indices supplémentaires. En même temps, c'est très logique que les rats emportent la maladie. Ça a toujours été ça pendant les grandes épidémies comme la peste noire et autres. Ou la peste bubonique. Les rats sont vecteurs de toutes sortes de maladies. Et je fais le vampire SDF. Oh, de l'argent et des vis, cool. Je le prends, je le mets dans mes poches. Oh, il y a des balles, cool. Oh, je vous jure. J'adore ce côté, vous savez. J'ai ma veste qui me rentre dans les fesses. J'adore ce côté, vous savez. Je suis vampire, je suis classe, je suis médecin et je fais les poubelles. Du coup, Charlotte, elle est là-bas. Arrête de crier, je suis devant toi, je t'entends. J'ai retrouvé Emily. C'est ce qui s'est passé avec votre ami, Emily ? Je peux l'assurer la vérité. Il n'y a pas besoin d'écouter les détails. Votre ami était prévu de devenir un vampire. Elle pensait qu'elle a rencontré une honnée et qu'elle a fait un deal avec lui. Malheureusement, Emily n'a pas d'éviter le processus. Ma mère m'a dit beaucoup de fois sur les risques d'être déroulé. J'ai souvent pensé qu'elle a déroulé le danger pour éviter d'être déroulé. Non, le risque est vrai. T'as-tu aucune idée de ce qu'un corps a d'endurer ? Pour devenir un organisme entièrement consommé par son besoin de processer et recombiner le sang ? Je ne devrais jamais avoir parlé à Emily sur les vampires. Je n'ai jamais pensé qu'elle va vraiment essayer sans moi. Merci monsieur. Ici, prends ça pour votre décretion. Merci. Un pieu de Charlotte ? Ouh, ça m'a l'air d'être un pieu légendaire les amis. On va lui poser toujours la question pour avoir plus d'indices encore. Encore une grande bâtisse, la maison sans vie sans lumière, de la chair morte. Je me sens qu'il s'est passé quelque chose de très désagréable dans cette maison. Merci Charlotte. Ou mademoiselle plutôt. Surtout qu'elle nous a déclaré sa flamme. Du coup, du coup. Bah écoutez, on a terminé cette quête secondaire. Donc on va se ruer sur cette quête principale. J'ai plein d'expériences. J'aimerais bien le véler, mais j'ai tellement peur des conséquences. Encore une fois, dans ce jeu, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui prendraient la série en cours. Vous avez toute une gestion des quartiers. Alors les menus, je n'arrive jamais à me déplacer dedans. Alors vous voyez, vous avez quatre différents quartiers. Chaque quartier a ses habitants. Habitants qui tombent malades. Et vous devez donc les soigner au plus tôt. Parce que vous voyez, il y a cette situation sanitaire qui peut empirer dans certains cas. Et si vous ne les soignez pas, la maladie se transmet, mute pour lui. Vous voyez, je n'ai pas pu soigner sa névralgie. Et elle a empiré en fait. Pareil, lui, j'ai pu le soigner. Et il est en récupération actuellement. Et en fait, dit que vous allez vous coucher. L'état des quartiers change. Et les maladies se transmettent, disparaissent, évoluent et ainsi de suite. Voilà, voilà. Attendez deux secondes. Voilà. Vous avez un ventilo automatique qui s'est déclenché. J'avais peur que ça fasse du bruit dans le micro. Du coup, la fameuse bâtisse qui est derrière. Donc on va s'y rendre. On a deux objectifs sur la carte. Alors, on a le portrait de famille, se rendre à la première source. Et se rendre à la deuxième source. J'en déduis que trouver les sources d'infection. Donc ça, ça doit être la première et la deuxième. Et on va essayer de s'y rendre. Eh bien, essayez parce que les quartiers... Les quartiers sont très labyrinthiques. Oula, il y a un prêtre. Il est level combien ? J'arrive pas à voir mon level. Suis-je obligé de passer par là ou pas ? Non, je ne crois pas. Donc, ça n'a rien à voir avec notre objectif actuel. Très bien, très bien. Ah. Serait-ce la vieille bâtisse, mais pas du tout. Par contre... Non, ça c'est le club Ascalon. Je suis où là, exactement ? Ça, c'est la maison. Notre maison. Je n'avais pas fait attention la dernière fois, mais c'était notre maison. C'est le club Ascalon, je crois. Pas sûr. Rien à voir avec notre objectif actuel. C'est Karina Bilot. Très bien. Donc ça doit être par là-bas. Pareil, le jeu n'a pas de voyage rapide. Du moins, je n'y ai pas fait attention. Depuis le départ, ça se trouve, il y a le voyage rapide. Mais je n'ai pas trouvé. Du coup, vous êtes obligé de vous taper tous les trajets haptiers comme cela. Ouh, une poubelle ! Ouh, une poubelle ! Ouh, une poubelle ! Une poubelle ! Euh... Alors, le quartier qui nous intéresse était juste derrière cette maison. Ouais, on peut passer par là, c'est bon. Il a la migraine. Et on n'a pas le remède contre la migraine encore. D'abord. Arrête de me crier dans les oreilles quand je passe ! Mais eux ! On peut voir une poubelle, mais non. Ah ! Oula ! Bien sûr ! Bien sûr ! On ne peut pas y rentrer ! Ça va de soi ! Alors, y a-t-il un autre accès à votre avis ? Euh, ouais, droite et droite. Oh, je suis en train de me demander si c'est pas la maison où il y avait les vampires... La vampire aïe, là, qui nous a fait extrêmement mal la dernière fois. Ah, si, c'est Mirelle. Je crois... Oh, elle est pas... Pas au level, pardon. Allez, écoutez, on va se la faire. Allez, go ! Oh là... Non, non, y a un loup-garou ! Y a un loup-garou ! Ah ! Ah ! Oula il pique ! Oula il pique ! Oula ! Eh, je lui fais mal, pourtant. Allez, go ! Go ! Go ! Et je le mange ! Allez ! Grou, grou, le loup-garou ! Non ! Non ! Me tue pas, s'il te plaît ! Me tue pas, s'il te plaît ! Il s'est régénéré ! Oh mince ! Euh... Pause ! Pause ! Pause ! Au secours ! Euh... Je sens le fail, les amis, mais à plein nez ! Nickel attaque ! Mon ulti pas revenu encore ! Oh ce fail ! J'ai voulu faire une attaque longue ! Il faut bien gérer la stab ! Il faut bien gérer la stab ! Alors ce jeu c'est un peu Dark Tool, version vampire ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Viens là ! Allez ! Grou, grou, le loup-garou ! Merci pour ton sang ! Oh là, ça fait mal ! Il fait mal ! Il fait mal ! Les loups-garous, qu'ils soient bas level ou haut level, ils font extrêmement mal ! Il faut bien gérer sa stab ! Allez ! Allez ! Ouah ! Quel combat les amis ! Mais quel combat ! Oh ! Mon dieu ! Du coup, c'était pas par là que je devais aller. Qu'est-ce que c'est ? D'accord ! C'était bien derrière moi ! Mais je vois pas l'aller ! Ah ! D'accord ! La voici ! Et hop ! Et nous y voici ! Oulah ! Alors, faut se méfier ! Y a le crash de l'aïe en fait ! Allez ! Bougou ! Merci ! Vous voyez ? Et l'aïe fait extrêmement mal ! Mais quand je vous dis extrêmement mal... Oulah ! Mais ils sont nombreux ici ! Je l'avais pas fait, gars ! Oulah ! Oulah ! Ça fait mal ! Allez ! C'est parti ! Je me téléporte... Sur le vampire en question, c'est pas cool. J'ai plus de spam. Alors les scales, les scales aux yeux jaunes, sont extrêmement intelligents en plus. Et ils ont des pouvoirs qui leur permettent de se téléporter comme ça. C'est tout un sport. Ok on est bon. Ça va on se débrouille bien dans cette partie. Alors nettoyer la deuxième source d'infection. Très bien donc on est à la deuxième source d'infection et on doit nettoyer. J'ai encore le coeur qui palpite de ce combat les amis. Tais-toi femme. J'adore les engueulades de couple. Tais-toi femme. Retourne retrouver ta catin. Oh mon dieu. C'est tellement réaliste. C'est vraiment bien fait. Qu'avons-nous là ? Ouh ça m'a l'air joli ça. Fille à pompe remarquable. On commence à looter des armes qui commencent à envoyer du pâté les amis. C'est plutôt cool. Je me demande des fois si c'est mon level qui va pas ou si c'est mes armes en fait qui ne sont pas assez hautes. C'est une jolie déco chez eux. Du coup allons voir l'engueulade de plus près. C'est des fiales qui s'engueulent en plus. Ouh là faut se méfier. Elle a les yeux qui... Ouh là c'est des boss. Ouh là ils sont level. Euh... Cette petite pause elle était magnifique les amis. What ? Ouh là. Ouh là ça sent le pâté sérieusement. C'est une femme haillée. Ouh là. C'est pas si mal que ça hein. Ça par contre ça va me faire mal. J'arrive pas à fêter mon ulti. Alors elle se téléporte. Et quand elle se téléporte elle lâche le nai. Oh là 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 là. Ça va être très énervant. Alors. Il faudrait se démarrasser de son mari peut-être. Mieux. Je vais mourir. Il tape très fort. Et bah voilà. Je l'avais dit hein. Je l'avais dit hein. J'ai voulu m'injecter. J'ai voulu m'injecter une. Une potion de vie mais ça. Elle a pris ce que trop tard. Allez les amis. On va y arriver. Il suffit juste de trouver les bons. Les bonnes esquives au bon pattern. Et bah ça devrait rouler. Mais il faut vraiment qu'on tue la femme en premier. C'est parti. Et de 1. Ça fait mal. Là. Aïe. Allez. On a besoin de sang. On peut vraiment reprocher à ce jeu. C'est les ennemis qui se téléportent en glissant. Et c'est vraiment quelque chose de très désagréable. Allez. On va l'avoir les amis. On va l'avoir. De faire les bonnes esquives. Et de faire attention à la stamina surtout. Ah non. Très mauvais. Ah non. Allez. Non. Allez les amis. On peut. On peut le faire. J'ai eu la femme. J'ai eu la femme les amis. On est bon. Il reste plus que l'homme. Ça va être plus facile à gérer sans les nuages d'ail. Il faut se méfier. Il fait genre. Tu peux pas me toucher. Tu peux pas. Vas-y j'ai peur. Une attaque de 3. Allez. Un petit ulti. Non. Tiens. Ouh c'était beau ça. Ça c'était beau. Aïe. Oh non 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 non. Va maintenant. Allez allez. Régène toi. Régène toi. Régène toi. Allez. Une attaque de 3. On se régène. C'est le joueur français les amis. Il va. Le pro gamer en mode vampire. Pire. Allez. Mange toi ça mon coco. Règle mon gourdin. Prends le dans les dents. Il faut que j'arrête de me la péter parce que ça va pas le tourner pour moi. Allez allez. Allez. Viens ici mon coco. Viens. Ah non il l'a loupé. Ah. Il était devant toi comment t'as fait pour le louper Jonathan. Je n'ai jamais vu une mutation radicale. Est-ce qu'il serait une nouvelle étape dans l'évolution des maladies ? On l'a eu les amis. On l'a eu. Oh là là. C'était sport. Alors. Une lettre d'amour les amis. Mon chéri. Je vous remercie pour le sublime parfum et le manteau de fourrure. J'ai tellement hâte de sentir vos mains sur ma peau frémissante. Car il n'y a que vous. Mon héros. Qui puisse me faire sentir aussi désiré. Je vous en prie. Revenez moi vite. Je meurs d'envie de passer. De presser à nouveau ma délicate poitrine contre votre buste virile. C'est de la lettre érotique ça pour l'époque. Oui mon amour. Mon chéri. Revenez moi vite. Et je vous promets une nuit de passion débridée et éternelle. Je ne porte. Je ne porte. Attendez. Je ne porte en ce moment. Même rien d'autre qu'au dernier cadeau. Ouh. Elle écrit la lettre en sous-vêtements ou en lingerie coquine. Je brûle d'envie de vous voir. Et je m'enlanguis de partager avec vous mes désirs insatiables. Ouh la coquine. Votre cher et tendre. Doris Fletcher. Ah je vous jure. Bah du coup. Vous savez quoi. On va tracer. Euh. A la source de la première infection. Et je pense qu'on s'arrêtera là pour cet épisode les amis. Ah c'était sport ce combat. Mais c'était intéressant. C'est la magie du montage. Vous ne verrez pas. Les cinquante try yards pour apprendre les patterns. Ah. Ah. Du coup les amis. On se retrouve dans la ruelle. Où l'on doit passer pour aller à la zone de la première infection. Mais comme vous pouvez le voir. Elle est encerclée par des gardes de Priwen. Qui tapent bien fort. Donc on va essayer de les tuer. Ça va être compliqué je pense. Aller faut tuer le prêtre en priorité. Aller. Hop. On se nourrit de son sang. Voilà. C'est pas pour ça que ça va pas être compliqué. Aller. On fait attention. Faut bien l'esquiver. Faire attention à sa stab. C'est très important. Ouh. Ça fait mal. Voilà. On boit son sang. On va pas se mentir. Ouh. Ouh. Ça a piqué. On va pas se mentir. Je voulais esquiver mais ça a pas marché. Aller. Aller. Aïe. J'ai plus de potions pour me soigner. Aller. Du sang. Ça va nous régénérer les amis. C'est maintenant ou jamais. Aïe. Aller. J'avais plus de stab. J'ai pas fait gaffe. Ça c'est quelque chose de terrible. Faut faire vraiment attention à ça stab. Aller. Et voilà. C'est fait. Le jeu commence à devenir compliqué. Il va vraiment falloir que je level et que j'améliore mes armes pour le prochain épisode parce que là, il tape dur. Il y a un archer là-haut. Il y a des ennemis, vous les tuez en deux coups et d'autres, vous devez leur mettre 50 coups. C'est assez impressionnant. Ouais. Les vampires des lèvres des poubelles. Je suis médecin mais je fais les poubelles. Allez. Hop. Poubelle. Oh. Club sandwich. Allez. Choo. Alors qu'est-ce qui se passe ici ? La première source d'infection. Apparemment ça venait de scales assez intelligents et en plus qui avaient des problèmes de couple on dirait. Oh. T'avais pas vu qu'il y avait une femme morte ? Attendez je loot avant. Je loot. Attendez il y a mon bébé chat qui demande des câlins. Voilà. Du coup voyons voir ce qu'il y a à dire cette femme morte. D'accord. Alors nettoyer la première zone d'infection. C'est à dire qu'elle va sûrement avoir un boss alors il va falloir faire attention. Voilà. Comme dame hein. On fouille tout. Hors de changer. L'aiglon. Edmorrow's Stand. Doris Fletcher. Royal Garden Hall. Ah oui c'est vrai que Doris Fletcher donc celle que le Scal trompait sa femme avec c'est une célébrité locale en plus. Oula. Ah oui mais qu'est-ce que c'est passé ici ? Oh le pauvre. Le pauvre il s'est fait arracher les yeux et la langue quoi. Oh ! Je sais pas qui est si c'est un Scal ou un vampire horrible mais voilà quoi. Alors voyons voir. Il y a des cadavres de partout mais les amis c'est horrible. D'accord. Ah ouais donc toute la famille est passée quoi. Ça sort le boss à plein nez les amis. Plus rien à looter ici. Est-ce qu'il y a des... Ouh. Parfait à la télé 짜 l'ается. Vous parliez de ma famille. Ils marater sur mon talent ! Ah ! Elle fait peur la dame. Je crois que c'est encore une femme aïe, elle va nous faire souffrir les amis, je le sens. Oh là là, je les aime pas celle là, je les aime vraiment pas. Ceux qui peuvent faire absolument très mal ! Allez, mangez ! Allez, 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 touchez ! Alors, il y a des boss, vous les tuez, mais très facilement, c'est impressionnant. Et d'autres, vous allez galérer pendant dix jours. Ce jeu a vraiment un problème d'équilibrage, je trouve, par rapport à ça. On joue à casse-casse, c'est la danse des canards. Non, non, mais je rigole, je rigole, je rigole, laisse-moi, tranquille. Couchez ! Je m'y attendais pas, j'avais oublié qu'elle explosait à la fin. Alors, vous avez vu, autant l'autre combat, c'est galérer, un combat contre un mob standard, vous galérez, et là, un boss, et vous galérez pas. Donc, d'un boss à l'autre, vous allez galérer, et sur le dernier, bah pas. Sur un mob, vous allez galérer, sur un autre pas. Et pourtant, ils vont avoir le même level ou autre, c'est ça qui est assez dérangeant sur ce jeu. Donc, c'est l'équilibrage, je le trouve un peu mal fait, des fois. En même temps, vous allez dire, je suis level 16 et j'affronte des mobs level 27, donc 11 levels de plus que moi, c'est quand même assez énorme. Oh, une lettre, les amis ! Alors, est-ce que ça va être une lettre coquine comme l'autre ? Lettre de l'école d'art dramatique Fletcher, je ne pense pas. Cher Elsa, c'est avec une immense joie que je vous annonce par la présente votre admission comme étudiante particulière au sein de mon école d'art dramatique. La petite scène que vous avez eu l'amalimité de jouer pour moi la semaine dernière m'a convaincu que vous avez ce qu'il faut pour devenir une vraie comédienne de l'esprit, de l'allure et du courage. En tant qu'étudiante particulière, vous recevrez une formation et un enseignement directement auprès de moi. Lors de ces sessions intensives, vous serez amené à vivre au sein même de l'établissement, car je crois fermement qu'une immersion totale est le meilleur moyen de révéler tout le potentiel de mes élèves. Pensez donc à apporter dans vos bagages vos vêtements de nuit et tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour passer une semaine dans mon école. Cordialement, Doris Fletcher. C'est à dire si Doris Fletcher est la source de l'épidémie. Grand guignol, trouvez le théâtre de Doris Fletcher. Mais ça les amis, ce sera clairement pour une autre, pour un autre épisode, j'allais dire pour une autre aventure, non pour un autre épisode. Du coup les amis, c'était votre épisode de Vampire, j'espère qu'il vous aura plu, il y aura quand même eu pas mal de rebondissements, des combats de boss, des combats de monstres, de l'histoire, de la quête secondaire, enfin un épisode comme on les aime car ils sont remplis. J'espère que mes petites boutades vous auront plu aussi. En attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Faites attention à vous, c'est toujours le plus important et je vous fais des gros bisous. Allez, à bientôt les amis, bye. Sous-titrage ST' 501 ...